Bien et bien bonjour nous allons donc commencer ce webinaire Revit sur les nouveautés MEP Revit 2019 donc je suis Frédéric Fanière et je suis accompagné ok bien bonjour donc je suis Frédéric Fanière bienvenue à ce webinaire sur les nouveautés MEP et donc nous allons passer une petite heure à vous présenter un peu ce que nos amis d'Autodesk ont intégré dans la version Revit 2019 essentiellement pour la partie iFluid donc c'est cette partie qui est quand même utilisée grandement par par vous-même dans le cadre de vos projets de vos études dans le bâtiment donc je suis accompagné de Nicolas 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 Henri donc pour cette présentation alors on va démarrer donc concrètement moi je suis Frédéric Fanière je suis le responsable technique de RFSA donc sur un peu tous les métiers et notamment les développements et donc je suis accompagné comme je disais de Nicolas Henri qui est un agent sur l'éducation PIM Fluid et qui va être donc en binôme avec moi sur cette présentation Revit 2019 donc Nicolas on t'entend je pense vous m'entendez bien donc bonjour à tous donc on va voir ensemble en effet comme le disait Frédéric les nouveautés sur la partie MEP sur la version 2019 de Revit donc voilà donc moi chez RFSA je suis ingénieur en génie climatique donc sur la partie MEP donc tout ce qui est thermique fluide et la partie MEB de Revit donc on verra toutes ces nouveautés ensemble voilà donc juste un bref rappel de ce que fait RFSA qui est RFSA donc RFSA existe depuis maintenant une trentaine d'années nous sommes avant tout un intégrateur de solutions de CAO dans les bureaux d'études et les cabinets architectes enfin toutes les entreprises qui touchent au bâtiment notre spécificité dans les entreprises en France qui représente les éditeurs de CAO c'est que nous avons une double casquette une casquette à la fois sur les applications et une casquette également sur les 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 interfaces réseaux et la gestion des réseaux et notamment le le fait de mettre en collaboration les acteurs d'un projet alors on le fait depuis longtemps dans les années 90 on était on faisait partie les premiers à travailler sur novel notamment puis après les certifications microsoft aujourd'hui on travaille essentiellement sur la virtualisation la virtualisation des postes de travail que ce soit bien sûr les serveurs mais surtout les les stations de travail ce qui fait qu'aujourd'hui on n'a plus de stations de travail je dirais au pied mais elles sont concentrées dans des data centers nous mêmes nous en avons à lyon dans lequel nous hébergeons nos machines de formation de tests et de de mise en place de de pocs de proof of concept pour nos clients qui passent à la virtualisation de la station de travail graphique donc une forte connaissance de ce domaine et qui vous permet d'améliorer gérer le travail et encore plus aujourd'hui en collaboration et également d'amener une grosse part de sécurité sur les données puisque du coup on protège essentiellement les serveurs et les machines de travail qui sont virtualisés dans le data center et le poste de travail n'étant plus qu'un simple terminal ça pourrait même être un un mac book pro on peut faire travailler toutes les applications dessus donc nous avons plusieurs sites un site bien sûr le siège qui est à grenoble nous avons deux sites à lyon et donc deux sites à paris dont l'un qui vient d'ouvrir il ya quelques semaines où nous faisons notamment nos formations pour nos amis parisiens site entièrement neuf et qui permet donc de travailler efficacement donc voilà pour effet ça le je vais passer maintenant à l'essentiel donc aux nouveautés de révit 2019 je rappelle que révit 2019 fait partie d'une collection en une collection la collection c'est autodesse dans lequel on retrouve pas quasiment tous les produits dont on a besoin aujourd'hui pour faire une étude de la conceptualisation je dirais jusqu'à l'exécution il n'y a pas que révit dans la collection on s'aperçoit que souvent les gens n'utilisent que révit mais vous avez également en autocad la plateforme autocad autocad one qui regroupe tous les métiers d'autocad architecture autocad map on va avoir également maintenant autocad plant qui est intégré dans la collection on va voir que c'est intéressant dans le cadre des nouveautés de 2010 9 parce que on a maintenant la possibilité d'intégrer les les schémas de process les pieds id dans dans révit et de faire une interaction entre les pieds id qui sont réalisés dans anciennement autocad pd mais maintenant qui est intégré dans plantes donc et on a également intégré dans la collection l'outil qui permettent d'aller en exécution sur la partie fluide c'est cas de mép sur lequel on va pouvoir aller jusqu'à la fabrication notamment pour les installateurs de réseaux de de plomberie ou de ou de climatisation donc beaucoup beaucoup d'outils dans cette collection et il faut il c'est nécessaire et c'est pour ça d'ailleurs qu'on vous forme à les gratter sur tous ces outils parce que souvent il ya des solutions à des problèmes que révit ne fait pas révit étant n'oubliez pas la plateforme de base qui permet de concaténer je dirais toutes les données d'un projet qui doit être géré en modèle numérique de bâtiment donc modèle numérique de bâtiment essentiellement pour le maître d'ouvrage pour sa gestion et sa maintenance donc ça c'est les solutions même bien sûr à côté des solutions même vous avez les solutions à ces collections vous avez des produits qui sont indépendants comme notamment cfd qui permet de faire de la simulation et puis tous les produits qui s'appellent maintenant les produits collaboratifs d'autodesk qui ne sont pas bim 360 team mais on va avoir bim 360 design bim 360 docs qui vont être disponibles pour faire du travail collaboratif notamment avec la collaboration for revit qui permet donc de travailler en niveau 3 dans la maquette numérique y compris quand on est uniquement avec une connexion internet type adsl ou fibre voilà donc l'agenda de cette présentation va être essentiellement d'abord on va présenter un peu les nouveautés de ce que l'on a dans la qui sont valables pour tous les métiers qui sont intéressantes de l'affichage des multi moniteurs la visibilité des niveaux et puis ensuite on va redescendre sur des solutions les nouveautés qui sont plus métiers un spécifique mais on va voir qu'il ya des nouveautés qui sont très intéressantes dans la productivité alors on a intégré également des choses qui ont été mis dans la mise à jour 2018.2 parce que tout le monde ne travaille pas avec vous avez également une mise à jour 2018.3 qui est disponible essentiellement pour pouvoir travailler avec bim 360 docs mais c'est ce que l'on va vous présenter avec nicolas pendant ce ce webinaire tout à fait frédéric je rebondis là dessus sur l'agenda qui vous a été présenté donc on va voir tout ça ensemble surtout n'hésitez pas vous avez un panneau de questions donc n'hésitez pas en cours de route à poser d'ores et déjà toutes les questions qui vous viennent à l'esprit on y répondra en fin de fin de webinaire merci nicolas c'est vrai j'oublie toujours les questions en fin de webinaire c'est vrai qu'on va se garder une dizaine de minutes pour répondre aux questions donc je vais commencer par la première des nouveautés qui étaient attendus maintenant depuis un moment c'est le fait de pouvoir gérer les onglets dans revit au même titre que l'on fait dans autocad donc ça c'est important parce que du coup ça va nous permettre d'avoir le nom des des vues dans les onglets de pouvoir les gérer beaucoup plus efficacement qu'auparavant et donc dans la zone de dessin on va voir un certain nombre d'onglets qui vont apparaître au même titre qu'autocadre facilité pour ouvrir et fermer ensuite la nouveauté je dirais la plus visible de revit 2019 c'est le support multi moniteurs concrètement aujourd'hui on peut travailler avec 2 3 4 moniteurs même 8 moniteurs si vous avez la carte adéquate la carte graphique adéquate et ça c'est un grosse avancée je dirais dans la partie travail et modélisation dans revit puisque ça permet d'agrandir la surface de travail de façon conséquente autre nouveauté que l'on a également c'est l'affichage du 3d des niveaux 1 dans la vue 3d on ne pouvait pas les afficher auparavant maintenant on peut les afficher on va voir comment on le fait autre nouveauté les matériaux ça concerne peut-être un peu moins je dirais les la partie mep et encore parce qu'on a besoin de faire de la présentation mais il ya des tas de nouveaux matériaux qui ont été intégrés dans revit 2019 des matériaux de très haute qualité qui sont issus d'un partenaire allemand qui s'appelle inocad et qui permettent d'avoir vraiment du rendu réaliste sur les projets à partir de revit 1 sans passer par des solutions tierces dans les nouveautés également on a le fait de travailler dans les vues en perspective on a passé d'une vue en perspective à une vue orthographique est beaucoup plus simple aujourd'hui dans revit et on a également la possibilité de décadrer la vue perspective de façon plus simple que ce que l'on avait auparavant point important dans les nouveautés revit 2019 les zones de coupe donc vous savez que pour les utilisateurs de revit la zone de coupe est importante dès qu'on a une vue qui est en 3d ça permet d'isoler une un endroit du bâtiment et de pouvoir communiquer plus facilement avec les équipes ces zones de coupe jusqu'à présent n'avait pas de nom on pouvait pas alors les nommer maintenant on peut les nommer et facilement les récupérer d'une vue à l'autre pour pouvoir travailler dessus ça c'est un c'est une avancée qui est vraiment une avancée de productivité oui tout à fait oui ça surtout sur la partie mep je rallie à la partie même surtout pour la présentation des locaux techniques ou autre c'est toujours ces zones de coupe sont très très pratique et donc le fait de les nommer on va les retrouver beaucoup plus facilement dans le dans dans l'arborescence je dirais général de la base de données revit ensuite une des modifications qui était attendue depuis très longtemps c'est le fait de pouvoir mettre des conditions ou dans les filtres donc pour les us utilisateurs de revit les filtres c'est quelque chose d'important ça permet de finalement de présenter un état qui est différent de la requête de base que l'on ferait dans revit quand on construit une vue donc on va filtrer suivant des conditions et il manquait ben une condition importante c'était la condition où dans les filtres on pouvait faire du et mais du où on pouvait pas le faire dorénavant on a la possibilité de de pouvoir rajouter dans les filtres la condition où et on va voir que c'est intéressant parce que on va construire beaucoup plus facilement les l'affichage dans revit tel que l'on on le désire et tel qu'on souhaite le mettre en place ensuite dans les nouveautés également qui concerne un peu tout le monde mais également la partie mep vous avez le double achurage donc maintenant on a la possibilité de d'achurer les objets dans les zones de coupe ou même en projection et de construire son achurage avec deux motifs d'accord on va avoir un motif en arrière-plan un motif en avant-plan et de mélanger ces deux motifs dans le dans la visibilité de l'objet revit donc important meilleure compréhension et facilité à créer je dirais du de la représentation graphique dans revit donc là ici sont les nouveautés qu'on va retrouver bon il y en a il y en a d'autres il y en a beaucoup de petites nouveautés mais ça on va pas en parler celle qui est intéressante c'est le texte on fait un copier coller avec du texte le texte est aujourd'hui plus malléable notamment dans l'alignement vertical du texte à ce par rapport en version 2018 que l'on avait dans la version 2019 et puis également quelque chose qui n'était pas présent jusqu'à présent et on se demande pourquoi parce que c'est vraiment le très utile c'est le fait de voir la version du fichier revit avant d'ouvrir le fichier concrètement il suffit de faire fichier ouvrir on se positionne sur le fichier revit et concrètement on a la version revit qui apparaît ici dans la le en dessous du preview donc on sait c'est une version 2015 2016 2017 etc et ça évite d'ouvrir et d'avoir une conversion de la base de données revit donc voilà pour les nouveautés je dirais global ensuite on a les nouveautés qui sont plus spécifiques à la partie mep notamment sur la séparation hydraulique dans les réseaux donc nouveauté qui va être importante qu'on va vous montrer donc je passe la main à nicolas là si vous rajoutez quelque chose c'est une belle nouveauté surtout sur la gestion des systèmes ça ça va nous permettre on va le voir ensemble sur une démonstration et ça va nous permettre de séparer hydrauliquement les réseaux pour une meilleure étude que ce soit des circulateurs ou des débits hydrauliques ensuite dans les nouveautés également on a la partie des systèmes complexe et la mise en place des piquages dynamiques notamment dans la subdivision des systèmes donc on va voir que c'est une partie intéressante ça va être aussi pareil ça va faire partie de la gestion des systèmes qui se complète avec cette version 2019 donc c'est pareil si on le verra ensemble ensuite dans les nouveautés révit qui était attendue c'est la partie intégration des schémas de procédés qui sont issus de ex autocad pd mais maintenant qui est intégré dans autocad plantes donc on va avoir une liaison directe entre le schéma de procédé et le la conception qui est faite dans révit et permettre de ne pas oublier les choses de voir si tout est connecté si on n'a pas oublié les équipements c'est pareil on va vous montrer ça on ça va le voir jour là sur cette partie ça ça fait partie du workflow qui est maintenant disponible avec la nouvelle version aec puisque comme le dit frédéric la autocad plant est intégrée maintenant dans la version aec dans autocad one et ça on le verra alors avec frédéric on présentera un webinaire plus détaillé là dessus mais c'est ce qui va nous permettre en gros de gérer le schéma de principe au format pd et la maquette numérique et faire une liaison entre les deux donc ça on va le présenter vaguement aujourd'hui et on fera quelque chose de beaucoup plus détaillé là dessus vers septembre je pense peut-être ouais ensuite également l'avancée dans les niveaux de détails de révit puisque révit a démarré il ya quelques années on était plutôt en conceptualisation puis après en conception et au fur et à mesure des développements et de l'intégration des différents produits dans révit on avance vers l'exécution donc depuis maintenant quelques versions on a la partie des éléments de fabrication qui sont issus de cadmep un rachat café autodesk il ya quelques années qui sont présents et on va voir qu'on peut aller un peu plus loin avec l'exécution notamment sur la partie canalisation et gain dans révit oui oui tout à fait alors ça c'est vraiment la partie préfabrication qui continue de gravir d'ailleurs sur les si on regarde le fil des dernières années les nouveautés sont essentiellement centré là dessus donc ça c'est des éléments que c'est une commande qui est vraiment pour de l'exécution et qui se complète aussi avec cadmep qui est disponible maintenant dans la version ae c donc là on a quelque chose maintenant de dans cette nouvelle version enfin ce ae c'est de très complet ensuite toujours dans la fabrication puisque le gros du développement aujourd'hui très vite c'est d'aller vers l'exécution on a la possibilité de faire les rapports les rapports les fiches de colisage les les fiches de les quantitatifs directement issus de de revit mais des éléments de fabrication pour avoir une une synthèse précise de son projet en en exécution ensuite eh ben on va passer à la démonstration ça fait déjà beaucoup de choses à voir aujourd'hui et donc on va démarrer avec les onglets donc les onglets qu'on peut voir dans revit vous voyez que maintenant ici au niveau de revit on a le la possibilité d'afficher sous forme d'onglet encore les les éléments et donc du coup des onglets on va pouvoir passer à l'affichage support multi moniteur d'accord ou dorénavant là vous voyez j'ai mes deux moniteurs qui sont présents devant vous j'ai la possibilité de faire glisser et vu d'accord avec le juste ma souris sur mes moniteurs et puis pouvoir travailler bas sur la vue les toutes les vues que j'ai ouvertes de l'autre côté plus facilement et de laisser peut-être les vues en onglet d'un côté donc lorsqu'on va se mettre dans les vues en onglet bas toutes les vues en mosaïque dans la zone dessin seront placés dans une seule fenêtre en anglais et quand je vais avoir un nouveau bouton qui va permettre de gérer ses vues en onglet et l'affichage multi écran qui permettent de tout recentrer ensuite et d'ancrer les vues à la fenêtre revit donc ça c'est bien sûr il est nécessaire d'avoir une carte graphique adéquate pour ça puisque je vais solliciter un peu plus le moteur graphique revit n'oubliez pas que vous avez besoin de gpu vous manipulez de la 3d la gpu est nécessaire pour pouvoir afficher la 3d puisque le un processeur intel lui gère que du 2d un de la 3d il le fait de façon logicielle donc concrètement aujourd'hui l'utilisation de la carte graphique en 3d est vraiment nécessaire l'affichage des niveaux dans la vue 3d donc ça on le voit ici concrètement on a la possibilité maintenant dans un une vue qui est soit en perspective soit une vue en axonométrique de pouvoir afficher les niveaux et donc les niveaux sont les objets qu'on va voir donc on va les voir également avec leur symbolisation on va pouvoir bien sûr changer leur affichage en fonction des propriétés des objets si on veut mettre des couleurs différences ou des types de traits et donc ça ça va nous faciliter de travail dans la compréhension du projet on peut bien sûr s'accrocher au niveau dans dans la vue 3d la condition filtre ou donc concrètement là bas enfin exemple on va ajouter un filtre donc ajouter un filtre tout ça tout le monde sait le fait vous savez normalement le faire on a la possibilité d'ajouter le filtre et vous voyez en haut dans les règles de filtrage j'ai les conditions et et ou qui apparaissent donc là imaginons que je veux afficher les mobiliers les équipements qui sont à la fois pour les hommes pour les femmes dans un sanitaire avec des couleurs différentes je vais pouvoir construire d'accord tranquillement ma règle en mettant comme auparavant je choisis un élément une catégorie cette catégorie une fois que j'ai choisi je vais lui mettre une condition sur un nom un critère un commentaire etc en disant que ça doit être égal supérieur c'est les pensiers du chiffre ou des lettres pour construire mon filtre et j'ai la possibilité donc de faire et du et je dis je veux voir ça qui a telle condition et telle condition ou cet élément qui aurait telle condition ou telle condition d'accord et on peut mélanger les règles ainsi pour construire beaucoup plus efficacement son 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 filtre dans révit sachant que les filtres dans révit c'est vital pour comprendre son projet donc là on peut le voir on va mettre par exemple sur le mobilier une condition si le nom de la famille est égal à salle de bain bassement là on ajoute et puis après derrière si c'est nom de la famille élément par exemple poubelle de salle de bain ça peut être soit ça soit ça et on applique la condition pour pouvoir afficher donc le et toutes les règles et les jeux de règles imbriqués dans ce jeu doivent être évalués comme vrai bien sûr le ou c'est une ou plusieurs règles ou des jeux de règles imbriqués dans le jeu que l'on va construire doit être évalué comme vrai donc c'est le soit le et soit le ou qu'on va mettre on va pouvoir mélanger les deux et après dans les règles de filtrage on les verra elles seront libellées et affichées chronologiquement pour comprendre qu'on fait un ou puis ensuite un et puis ensuite dans ce il y a également un ou qui nous permettent de définir un filtrage avec soin donc en utilisant les bonnes conditions pour garantir l'obtention du résultat souhaité donc ça c'est une c'était demandé depuis un moment donc autodesk l'a intégré d'accord et permet aujourd'hui de construire ces vues de façon plus efficace alors bien sûr on n'oublie pas que il faut changer les motifs sont en projection c'est ce qui est projeté c'est ce que je ne coupe pas dans ma vue avec mon ma plage de vue soit si c'est coupé bassement là ça va être dans coupe que je vais intervenir et je pourrais le voir et bien sûr changer les couleurs si le filtre est appliqué encore donc grosse avancée dans la gestion de la vue finalement dans dans révit donc là on change on va mettre la couleur par exemple jaune ici où on va passer sur une couleur un peu différente voilà vous voyez qu'on voit également avant plan arrière plan sur le motif donc ça ça fait partie des nouveautés révit que l'on peut voir dans possibilité de de mettre et voilà le résultat donc que l'on a avec les conditions qu'on a mis donc comme je parlais de l'avant plan arrière plan ben là typiquement ça c'est demandé donc là on le fait sur des murs mais on pourrait le faire sur des des systèmes on a la possibilité de de mettre en place des affichages de hachurage ou de remplissage sur les objets et de gérer à la fois des motifs ou des des pleins en avant plan ou en arrière plan il est évident que en arrière plan je mettrais plutôt du plein et puis des motifs qui seront en avant plan pour avoir vraiment l'affichage désiré pour la compréhension de mon de mon projet donc là c'est simple à utiliser ça je pense pas que vous pinailler pour pour cette cette fonction là encore et donc là on voit qu'on a mélangé à la fois du hachurage et de la couleur en arrière plan elle refaire ici d'accord sur ce type de mieux on pourrait également l'associer un filtre pour pour avoir une visibilité meilleure donc on le voit ici encore possibilité de remplacer par exemple par catégorie et donc dans le motif de coupe on voit premier plan à un plan motif de surface pareil on pourra également changer ici on va le remplissage de solide et changer la couleur pour avoir l'affichage adéquat donc plus simple aujourd'hui pour réaliser les vues qui vont se glisser ensuite dans les feuilles dans dans révit maintenant on va parler des systèmes complexes et piquage dynamique donc les nouveautés mep et là concrètement je vais passer la main à nicolas oui donc on va voir tout ça ensemble donc on est parti pour nous pour cette nouveauté 2019 qui n'est pas des moines on va le voir sur le notamment la gestion des systèmes donc là j'ai simulé en fait juste une chaudière avec des collecteurs et on va dire j'aurai eu en fait trois départs trois départs en chaufferie alors qu'il alimente là j'ai mis des ventiles au convecteur mais ça aurait pu être l'alimentation de radiateurs de plancher chauffant de ventiles au convecteur etc tout ce que vous voulez donc ça on va le voir ici je vais créer mes systèmes ici donc sur les systèmes que je vais créer donc je vais créer mon système de chauffage aller etc donc départ ventile au convecteur 0,1 je vais faire 0,2 0,3 etc donc ça je fais un petit rappel par la même occasion sur la gestion des systèmes donc ceux qui le qui le voient déjà qui travaillent déjà sur des projets en maquette numérique ça ça doit être impérativement géré par vous c'est à dire cette création de système alors pourquoi passer les systèmes c'est ce qui va vraiment nous permettre l'exploitation de la maquette numérique sur la partie MEP donc une fois voilà les systèmes départ retour créé je vais pouvoir ici on va le voir je vais avoir donc à côté j'ai ouvert mon navigateur de système et vous les voyez qui sont mes systèmes sont en train de se créer au fur et à mesure donc le problème qu'on avait avant oui voilà j'ai bien mais mais trois départs ici ventileau au convecteur 0,1, 0,2, 0,3 d'accord et je vais venir ici alors je vois plus voilà il y a peut-être des problèmes de sur la présentation d'affichage c'est pas grave donc ici je dis bien mais mais trois systèmes que j'ai créé que c'est cette chaudière qui alimente les systèmes donc sur cette alimentation de système ouais ouais il ya un problème d'affichage sur la vidéo je sais pas si c'est tout le monde ou pas vous voyez problème d'affichage ou pas ouais je vois un problème gris là c'est bon on arrive à voir donc sur cette chaudière à condensation on va voir je suis en train de tout connecter le problème avec révit enfin le problème non mais c'est que sur la version 2016 17 18 le moment où je vais venir raccorder en fait tous mes réseaux lui va fusionner les systèmes c'est à dire que révit ne tolère en fait qu'un système pour lui en fait un système c'était quoi c'était un départ chauffage et un retour chauffage du moment que tout était connecté on va le voir que les trois systèmes que j'ai créé vont se fusionner donc là je vais raccorder à ma chaudière et du moment où je vais raccorder à ma chaudière mes systèmes vont se fusionner en un seul donc ça c'est ce qu'on avait en fait jusqu'à présent alors c'était plus ou moins gênant on va le voir parce que ça ne permettait pas on n'avait pas vraiment un détail de chaque départ de manière individuelle là on va le voir un peu plus vous allez le voir on va le voir ensemble donc là j'ai connecté voilà départ retour une fois que départ retour sont connectés on le voit ici vous voyez au niveau des systèmes en chauffage aller etc vous voyez j'ai plus qu'un seul départ et même sur le retour c'est un peu des systèmes en vrac alors ça on va le voir les systèmes il faut absolument vraiment les gérer parce que vous voyez que sur une erreur de modélisation ou autre le navigateur du système a vite fait de partir entre guillemets en vrille c'est à dire du moment où je ne maîtrise pas mes systèmes donc là voilà je les remets correctement mais voilà n'oubliez pas sur vos modélisations de bien gérer tout ça parce que la gestion des systèmes sur la vide c'est pas une masse à faire ça voilà nous on le voit sur certains projets pour faire très attention à ça donc là voyez que en connectant le tout il m'a tout fusionné en un seul système j'en ai plus trois comme j'avais ça c'est cette fameuse nouveauté où je vais pouvoir ici ajouter une séparation hydraulique donc cette séparation hydraulique je vais rajouter sur chacun de mes départs vous voyez je sélectionne ici mais mon départ 0 à 1 d'accord et il me rajoute on va le voir ici deux petites flèches donc ces deux petites flèches sont rajoutées c'est pareil je vais faire ça pour chaque départ donc ça regardez sur la sur la droite le navigateur de système vous voyez que mes systèmes du coup j'ai maintenant trois départs distincts donc le 01.1.2.3 etc donc bien sûr c'est des séparations je peux aussi les supprimer et après on je peux bien sûr renommer après mes systèmes on voit sur chaque départ sur chaque retour le port renommé des systèmes donc ça c'est une belle avancée de la part de d'autodesk parce que ça va me permettre moi de pouvoir avoir une meilleure synoptique de mon installation et derrière faire une meilleure exploitation nous n'oublions pas que le but c'est vraiment l'exploitation par le maître d'ouvrage de la maquette numérique donc soit via des logiciels de gema ou autre et les systèmes c'est justement ce qui gère toute cette phase d'exploitation et ça me sert aussi voilà pour moi après donc ça on le voit sur tout ce qui est parti calcul ou autre dès qu'on interroge la maquette pour faire du calcul c'est ce sont les systèmes qui sont interrogés donc ça faut impérativement le maîtriser donc ça je vous montre ici dans vv vous avez un symbole de séparation hydraulique c'est pareil si ces petites flèches vous ne voulez plus les voir vous pouvez du coup les masquer si besoin donc ça c'est vraiment pour enlever voilà ce petit détail graphique qui est rajouté par défaut ça peut prêter à confusion ou non mais vous avez une main là dessus ou une sous catégorie a été du coup rajouté autre nouveauté monté en parallèle oui frédéric allez-y vas-y 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 les ponts peut monter en parallèle donc ça on va le voir la gestion des circulateurs dans les systèmes donc ça c'est encore une nouveauté sur la gestion des systèmes on va le voir ici sur mes trois départs je vais à intégrer trois circulateurs donc on le voit maintenant j'ai le départ ventilo convecteur 1 2 3 etc alors là bien sûr chaque départ ne comprend qu'un seul ventilo et derrière je pourrais avoir toute une installation alors je vous le fais de manière simplifiée ça pourrait être beaucoup plus complexe donc j'installe ici deux circulateurs donc ça c'est imaginons j'aurais un circulateur simple vous voyez qui s'intègre dans les systèmes parce qu'il est reconnu comme équipement de génie climatique d'accord et sur le premier départ on va se faire quelque chose d'un peu différent c'est à dire qu'ici je vais intégrer deux circulateurs donc un montage en parallèle de circulateurs parce qu'il se fait sur les grosses gros circulateurs ou grosses pompes les deux des fois on en met en en met deux pour soit par un souci de maintenance par souci de sécurité ou par souci de régulation les besoins sont différents mais je vais pouvoir voyez ajouter maintenant vient un jeu de pompe donc ça c'est la nouveauté le jeu de pompe de pouvoir ajouter ces deux circulateurs sur un seul et même jeu donc ici je les ai ajouté premièrement au système avant toute chose toujours pensé quand vous modélisez à bien gérer vos systèmes sinon ça peut vite devenir incontrôlable ça je pense qu'il y en a qui le voient de manière quotidienne de façon donc je gère mon système je raccorde mes circulateurs et maintenant que j'ai fait ça je vais les raccorder à mon réseau donc là ici je vais raccorder maintenant cette tuyauterie ici voilà qui échappe échappe et je vais pouvoir du coup maintenant me focaliser sur mon jeu de pompe donc on le voit sur mon départ un j'ai bien deux pompes intégrés mais me les met de manière distincte et si je vais créer un jeu et dans ce jeu je vais ajouter ces deux circulateurs donc je vais pouvoir aussi lui spécifier si j'ai les deux qui sont en service si j'en ai une qui hors service dans le cas voilà d'une maintenance ou d'un besoin de sécurité vous pouvez renseigner cette information aussi et je vois ici mon jeu de pompe donc le jeu de pompe parallèle qui est intégré regardez bien aussi quand les systèmes sont bien créés sur la droite j'ai mes informations de débit qui remontent donc ça c'est vraiment donc ça c'est un souci de création de famille de réglage des connecteurs et de bonne création des systèmes mais quand tout est bien créé voyez le navigateur de système donne toutes les informations nécessaires que ce soit pour l'exploitation ou le dimensionnement voilà la nouveauté qu'on a abordé aussi tout à l'heure c'est la partie PID donc ça c'est mon collègue christophe qui nous a fait un petit schéma PID ici donc sur AutoCAD plantes plantes qui est intégré maintenant à la suite AEC donc si vous prenez vos licences désormais sur cette suite AEC AutoCAD One intègre ce logiciel plantes qui va me permettre en fait de faire mes schémas PID donc tout ce qui est schéma de principe donc ça c'est le workflow qu'on présentera plus en détail voilà prochainement sur un webinaire néanmoins le but aujourd'hui c'est que je fais mon schéma de principe 2D sur AutoCAD plantes et ce schéma 2D je vais le mettre dans mon espace A360 donc c'est maintenant c'est design 360 je vais pouvoir l'intégrer dedans donc c'est tout sur mon compte et ma plateforme cloud et tout ce que j'ai mis donc tous mes schémas de principe 2D que j'ai mis ici sur mon compte cloud je vais les retrouver donc ici on voit ligne par ligne organe par organe je retrouve mon schéma 2D d'accord et le but ça va être bien sûr de remodéliser en fait ce schéma de principe de le modéliser après sur éviter de faire la partie modélisation il y existe aussi entre mon schéma de principe et ma maquette numérique il existe une dynamique d'accord un lien direct entre tout ce qui est organe c'est à dire que les organes que je vais avoir que ce soit voilà des vannes thermomètre manomètre clapet anti retour à tous les tous les organes que j'ai utilisé sur mon schéma de principe 2D je vais le retrouver je vais pouvoir lui dire mais c'est ce bloc en gros ce bloc correspond à telle famille revit de manière à assurer voilà un dynamisme entre ma partie PID et ma partie modélisation donc voilà ici je dis butterfly valve ça va être ma famille vannes papillon etc pour faire un lien entre ces deux parties on continue avec la partie préfabrication donc ça c'est la nouveauté au niveau de la modélisation de cette partie préfabrication où je vais pouvoir modéliser avec de l'acheminement multipoint donc ça c'est une nouveauté alors la partie préfabrication qui est d'autant plus complété voilà je reviens à cette suite à eux c'est qui a été revu par autodesk mais cette suite à eux c'est maintenant qui comprend aussi cadmep donc cadmep qui est le logiciel direct pour cette gestion de la préfabrication donc qui est désormais intégrée ce qui me permet une plus grande liberté sur la création notamment de ce qu'on appelle des spécifications donc regardez ici sur la partie acheminement multipoint ça me permet en fait de venir modéliser avec ma partie préfabrication donc ça ce sont des éléments des éléments de préfabrication mais comme si je modélisait en fait une tuyauterie révit alors si ceux qui ont manipulé cet outil de préfabrication depuis la version 2016 et bien voilà jusqu'à aujourd'hui la version 2019 on voit que sur la partie modélisation ça a énormément évolué c'est à dire que maintenant la modélisation devient beaucoup plus souple on a toujours aussi la possibilité de transformer les gaines révit de modéliser en base révit les transformer en partie préfabrication voilà alors ça je le rappelle c'est vraiment pour l'instant un outil pour l'exécution pour la création de tuyauterie etc de réseaux identifiés parce que cette partie préfabrication ne gère pas les systèmes donc on peut pas partir sur un niveau d'exploitation avec ce type de modélisation ça ça sert vraiment pour une préfabrication en atelier ou autre pour la partie exécution sur terre donc ici autre nouveauté c'est la gestion des pentes de par justement cette cette partie préfabrication avant on ne l'avait pas maintenant il est tout à fait possible donc là j'ai pris une tuyauterie pvc c'est tout à fait tout à fait possible donc là j'ai mis une pente de 1 cm et demi par m donc il me gère maintenant les pentes sur la partie préfabrication donc sur cette partie préfabrication vous avez tout vous avez de la gaine du cuivre du pvc voilà il ya un peu de tout donc faut pas hésiter voilà ceux qui font de l'exécution ça peut être intéressant une fois que vous avez modélisé votre réseau en préfabrication il est possible en fait de sortir un rapport on va dire de bas justement mais longueur de ça rejoint un peu de nomenclature mais ça va être plus du rapport qui sera destiné à un atelier ou à de la préfabrication pour sortir tous les détails dont j'ai besoin par exemple un numéro de tronçon ce numéro de tronçon va faire telle longueur il sera de tel diamètre j'aurai un coup de goût etc voilà je vais pouvoir ici sortir des rapports de préfabrication donc bien sûr tout ça ça se configure un maintenant qu'on a accès à cadmets tout ça on peut le configurer beaucoup plus en détail néanmoins je vois ici voilà j'ai ici un diamètre 250 je pourrais mettre aussi le temps le temps que je mets pour acheminer cette tuyauterie pour la préfabriquer je vois son altimétrie sa longueur le nombre de pièces que je dois en préfabriquer et j'ai aussi le poids alors ça le poids ça va être intéressant parce que les éléments révit natifs ne le font pas donc là j'ai six cette notion de poids pour ceux qui font un peu de supportage de manière assez spécifique j'ai le poids de gain qui va être intégré voilà un peu pour toutes ces nouveautés donc on va en voir une dernière qui sera la des nouveautés sur les enfin ce n'est pas une nouveauté mais c'est les api les api dans david donc ça on a une petite présentation non là dessus visiblement non frédéric oui je sais pas si vous m'entendez mon son a été coupé mais je pense que là mon temps on y est là on vous entend frédéric voilà ok donc une partie api qu'on n'a pas présenté c'est ça du coup ouais c'est ça on la présentera ultérieurement parce que il faut qu'on le développe un peu plus sur la partie des api parce qu'il ya les api qui sont à la fois sur la partie met mais on a les api sur la partie structure on a des api également sur la partie architecture donc on va faire un webinaire spécifique sur les api en développement au mois de septembre mais grosso modo les api vous permet d'avoir accès à des fonctions des fonctionnalités qui ont été développés qui vous permettent surtout de développer autour de ces fonctions pour pouvoir personnaliser le comment s'appelle révit ou mieux donc on va passer ici maintenant aux questions réponses donc on va prendre les questions une par une donc la première question que j'ai c'est révit 2019 est ce qu'on peut travailler avec aujourd'hui en production je dirais oui j'attendrai encore un petit peu peut-être si jamais je suis sur un projet qui a déjà démarré qui en version 2018 2017 j'attendrai encore peut-être un peu d'avoir les maîtres à jour les derniers supports pas qui vont arriver surtout le ce qui est de mieux c'est d'attendre comme dit frédéric femme concernant moi j'attends toujours la version point 2 c'est souvent les versions stabilisées de révit voilà les premières versions ont toujours un peu de bug ou voilà il ya toujours des petits packs à ramener dessus donc il faut toujours attendre un peu donc normalement d'ici début septembre il ya la pointe 2 qui va sortir il sera un peu plus habitable et là vous pourrez foncer sur vos projets là dessus voilà mais rien ne vous empêche aujourd'hui de commencer à mettre les doigts dedans notamment pour ceux qui sont souscription vous avez la possibilité de le déployer vous pouvez déployer de toute façon sur une machine qu'à 2017 2018 vous pouvez déployer également la 2019 pour commencer à avoir dedans comment ça ça fonctionne alors autre question sur cadmep peut-on créer nos propres bibliothèques alors oui voilà oui donc tout à fait la possibilité donc sur cadmep donc c'est l'avantage que cadmep soit maintenant inclus dans la suite aEC c'est à dire que sur une souscription vous avez cette cadmep qui est inclus et le but en fait ça va être d'aller dans cadmep dans cadmep je vais avoir la possibilité de créer ce qu'on appelle des specs qui sont les spécifications donc c'est un jeu de bibliothèque donc l'avantage de cadmep c'est qu'on travaille des éléments fabricants donc aux dimensions fabricants donc le but ça va être justement d'aller dans cadmep se configurer ses specs et les specs que je vais pouvoir ramener après dans révit donc cette partie bibliothèque que vous voyez qu'on avait jusqu'à maintenant c'était une bibliothèque par défaut pour révit mais tout ça on va pouvoir maintenant qu'on a cadmep inclus dans cette suite aEC on va pouvoir faire cette possibilité voilà sachant que dans cadmep vous avez 36000 éléments de de bibliothèque qu'on aille sur les éléments des fabricants tels que vitolique par exemple vous avez des éléments de chez lindap enfin vous avez les supportages ulti enfin vous avez des tas de fabricants qui développent depuis longtemps maintenant les objets pour cadmep c'est quand même le logiciel numéro un qui est utilisé en exécution de façon worldwide autodesk l'a intégré pour ça d'ailleurs et donc maintenant le fait d'avoir cadmep dans autocad dans votre suite vous pouvez développer vos propres spécifications techniques et grosso modo ce qu'il faut se rappeler c'est que l'aspect le service que vous avez créé dans cadmep vous allez l'associer finalement à un système dans révit ça c'est dans révit que vous allez dire vous allez dire bah j'associe mon système de refroidissement ou de soufflage intel à cette spécification et la transformation se fait en automatique dans dans révit oui tout à fait j'ai une autre question frédéric toujours pas de production de fichiers pdf 3d alors non sur l'impression des pdf 3d toujours pas de d'imprimante ni d'ailleurs il n'y a pas d'imprimante pdf mise à disposition dans révit donc ça par vous avez des plugins ou voilà diverses imprimantes pdf 3d qui sont disponibles sur le web et que vous pouvez télécharger et installer autre question vas-y quelles sont les nouveautés en électricité alors malheureusement vous l'avez vu sur le programme alors c'est pas on n'a pas bâché la partie électricité c'est qu'il n'y a pas de nouveauté électricité sur la version 2019 malheureusement donc alors c'est pas prévu ni sur les futures mises à jour point 2 point 3 qu'il y ait des nouveautés en électricité donc voilà donc souvent en électricité on se rapproche à l'heure actuelle compléter cette partie qui est le parent pauvre on va le dire à de révit on se rapproche de plugins comme magicad notamment qui eux viennent par viennent justement compléter ce parti pauvre de révit donc ça magica des électricités donc ça c'est des plugins en plus adhérent enfin webinaire aussi dans les prochains mois là dessus au mois de septembre l'électricité c'est toujours compliqué pour pour un éditeur de cao parce que c'est très très localisé et le développement en électricité est compliqué puisque chaque pays a vraiment c'est c'est énorme et ses méthodes de travail sur la partie électrique et puis en plus on n'est pas tout à fait des fois dans la partie représentation graphique 3d sur la partie électrique j'ai une question c'est il nécessaire d'avoir des cartes graphiques sophistiquées pour afficher sur un multi écran bah je dirais qu'il faut avoir une carte graphique qui parce que ça permet d'avoir un processeur gpu qui contrôle le graphique 3d mais je dirais que les cartes qui sont intégrées dans les stations de travail vous permettent de gérer deux trois quatre écrans assez facilement ce qui fait la puissance d'une carte graphique c'est le nombre de coeurs qu'elle possède et la mémoire et ça c'est ça permet uniquement d'afficher plus de polygones en temps réel c'est à dire au moins à 25 ou 30 images secondes quand on va les promener quand on va se tourner autour avec sa souris et c'est ce qui fait la différence si j'ai une centrale nucléaire plein pot qui a été fait dans revit et que j'ai 20 millions de polygones il faudra une carte graphique adéquate m4000 ou une carte à on va dire à quatre ou cinq mille euros et puis par contre si je fais un projet direct classique on va dire un logement des logements des choses comme ça les cartes graphiques standards les l'on a des cartes à 300 400 euros permettent de gérer facilement son son projet autre question est ce que la partie pd est accessible facilement bas il faut que vous ayez un un compte bien sûr bim 360 docs donc on a fait un webinaire là dessus pour expliquer un peu comment fonctionner la partie des du cloud d'autodesk entre 360 docs 360 design 360 glu etc concrètement ce qu'il faut vous en bureau d'études c'est que vous ayez accès à docs qui est l'ancien team on va dire qui vous permettent de de stocker vos projets dans le dans le cloud autodesk donc notamment de stocker la partie des schémas de procédés que vous allez faire avec plantes et autocad un plant c'est autocad et puis ensuite pouvoir y accéder à travers revit vous allez sur votre console ou la console du groupe et puis vous pouvez visualiser tout à l'heure comme on a montré dans la vidéo le schéma de procédés vous allez faire la liaison entre votre flow sheet et votre votre conception d'enrées c'est une partie qui reste très accessible et du coup dynamique et intéressante pour cette partie workflow schéma de principe et modélisation en concrètement je vois qu'au niveau des questions c'est à peu près tout à je vois qu'il ya d'autres questions une question pour nicolas est ce qu'on est bien d'accord avec tout ça peut-on s'indéposer un système de fluide que ceux de la ventilation alors oui du coup enfin oui et non parce que pour l'instant c'est vraiment sur la partie hydraulique après c'est amené à être amélioré cette partie donc pour l'instant c'est vraiment un séparateur hydraulique donc ça reste sur la partie fluide mais normalement ça devrait être amené soit aussi sur la partie ventilation dans les prochaines versions de révit donc quels sont les nouveautés en électricité aux questions qui viennent d'être posées concrètement il n'y en a pas beaucoup dans la partie révit 2019 il faudra plus aller comme nicolas a dit sur les plugins tels que magicad qu'on présentera donc au mois de septembre la partie magica d'électricité par contre qui a fait un bond en avant pour pour travailler efficacement avec révit sur ce lot technique bien bah pour ce webinaire mep sur les nouveautés révit on a à peu près répondu et on vous a présenté rapidement donc ces nouveautés vous oubliez pas que ben on est proche de vous qu'on fait des webinaires régulièrement pour vous informer de ce qui se passe dans le monde du logiciel chez autodesk ou d'autres d'ailleurs et notamment donc le mardi 18 septembre vous aurez pour ceux qui ont posé des questions notamment en électricité une une vue beaucoup plus détaillée de ce qui peut se faire entre le couple revit et magicad sur ce corps d'état là qui est un corps d'état qui est toujours un peu plus pauvre que les autres autour de revit voilà donc je m'associe à nicolas pour pour vous remercier d'être d'avoir été présent à ce webinaire merci à vous et ben n'hésitez pas à nous contacter vous pouvez revoir l'enregistrement de ce webinaire en faisant une demande un marketing à très fait ça point com vous l'avez également après il va redescendre un moment donné sur la chaîne youtube refais ça vous pouvez également les visualiser les webinaires au fur et à mesure sur cette chaîne youtube donc voilà ben nicolas s'associe à moi pour vous remercier d'avoir été présent à cette cette petite heure qui a permis de présenter rapidement les nouveautés revit associés d'un point de vue global je dirais sur l'interface et sur la partie mep merci beaucoup bon appétit à tout le monde en tout cas et merci de votre présence et n'hésitez pas si vous avez d'autres questions on peut facilement revenir vers vous voilà et retrouver donc toutes les formations et les informations sur le site www.rfsa.com nous nous même plus les ingénieurs et techniciens de ref sont là pour vous renseigner que ce soit sur les applications ou sur les infrastructures réseau ou les machines pour avoir un outil up to date je dirais avec revit et la maquette numérique je vous remercie et à très bientôt sur ces webinaires nicolas oui merci à vous bon après midi à tout le monde bon appétit et à très bientôt merci à bien